La troisième visite en enfer Jésus m'a emmené en enfer pour que je puisse voir et entendre certaines personnes qui finissent leur vie de christianisme dans la GN. Un membre d'une église pentecôtiste en enfer qui a promis de ne pas pardonner à son pasteur. Quand nous sommes arrivés en enfer, une jeune dame m'a vue de loin et a crié, « Oh, es-tu venu m'aider à sortir de cet endroit ? » Je ne pouvais pas répondre à sa question. Puis elle a commencé à me raconter l'histoire de sa vie. Elle dit, « J'ai été membre d'une église pentecôtiste. Mon pasteur m'a dit que porter un pantalon, pour une dame, n'était pas un péché contre Dieu. Il a également dit que le fait d'appliquer le défrisant ou friser les cheveux, utiliser des huiles décapantes, des rouges à lèvres et des faux cheveux n'étaient pas considérés pas comme un péché contre Dieu. Mais le jour même de mon arrivée ici, j'ai découvert que mon pasteur m'avait trompé. Puis-je jamais pardonner à cet homme ? Maintenant il est trop tard pour moi. Puis-je jamais quitter cet endroit ? » Lorsqu'elle parlait, l'enfer rugit et elle a été engloutie par les vagues et les marées d'hommes. Je ne l'ai plus revue. Elle dit que ces choses dans lesquelles elle s'était imprégnée l'empêchaient de servir Dieu véritablement et l'ont condamnée en enfer. Genèse 35 versets 1 à 5, Jérémie 4 verset 30, Proverbe 7 verset 10, Romains 1 verset 21 à 26, 1 Pierre 3 verset 3 à 5. Deutéronome 22 verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel, ton Dieu. Ésaïe 3 verset 16 à 24, l'éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommeil de la tête des filles de Sion, l'éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibessières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection, au lieu de ceinture, une corde, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve, au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante, au lieu de beauté. Un Timothée 2 verset 9 a dit « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se partent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se partent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. J'ai vu une dame que je connaissais sur la terre en enfer » À cet instant une autre dame s'est approchée. Je connaissais cette dame ici sur la terre avant qu'elle ne meure. Quand elle m'a vue, elle m'a reconnu parfaitement. Elle cria vers moi « Frère Michael, peux-tu m'aider ? » Je ne l'ai pas reconnu à cause des souffrances de l'enfer. Son visage paraissait plus vieilli. J'ai dit « Ma sœur, tu as fini en enfer ? » C'est donc là que tu as terminé votre christianisme ? Elle dit « Tu m'as prévenu quand j'ai rétrogradé, mais je ne t'ai pas écouté et maintenant je suis ici. » Cette dame mourut en 2001. Elle était une vraie croyante. Mais plus tard, elle a rétrogradé et est entrée dans le monde. Je l'ai prévenu et lui ai dit de revenir au Seigneur, mais elle ne m'a pas écouté. Elle n'est pas revenue au Seigneur jusqu'à sa mort. Quand elle a fini de parler, l'enfer a rugi et elle a été couverte par les vagues de feu et les marées d'hommes. Ézéchiel 3 verset 17 à 21 « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pêcher, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Les souffrances et les horreurs de l'enfer Personne ne peut expliquer les souffrances et les horreurs de l'enfer. Il y a beaucoup de choses que les gens vivent en enfer. Ils sont beaucoup tourmentés par la forte chaleur et les flammes brûlantes du feu de l'enfer. En dehors de l'ardeur des flammes de l'enfer, il y a les anges déchus qui sont cruels et méchants, et les verres ne meurent pas. Tout ceci s'ajoute au tourment de ceux qui brûlent constamment dans le feu. Ils sont également tourmentés par leurs souvenirs. Si ces gens ont le privilège de revenir sur la terre, ils expliqueront mieux les tourments et les horreurs de l'enfer. Jusqu'à présent, j'ai toujours dans mon esprit les images des souffrances et des horreurs que j'ai vues en enfer. Un homme qui se trouvait en enfer depuis des milliers d'années se lamentait immédiatement après que cette dame fut engloutie par les flammes de l'enfer, un vieil homme a émergé de la flamme. Quand il m'a vu debout avec Jésus, il a dit, « Mon fils, tu es un homme privilégié. J'ai été dans ce tourment des milliers d'années et maintenant je sais que je ne peux pas quitter cet endroit. Je suis condamné pour l'éternité. » C'est ce que le vieil homme m'a dit. En vertu des milliers d'années qu'il avait passé en enfer, il avait appris à connaître que la condamnation de Dieu est éternelle. Dieu n'a pas changé sa parole, malgré sa plaidoirie continue. Une femme dans les tourments de l'enfer croyait rêver « J'ai vu une autre femme en enfer qui pleurait amèrement. Elle avait vécu une vie de péché sur la terre et ne s'était jamais souciée de donner sa vie à Jésus-Christ. Elle venait de mourir et avait été jetée dans la géhenne. Quand elle passait à travers les tourments de la géhenne, elle croyait rêver. En proie aux tourments, elle demanda « Suis-je maintenant en enfer ? » « Je rêve. » Un ange déchu lui a dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, très bientôt, elle sortira de son rêve. Cette femme s'est aussitôt rendue compte qu'elle avait été jetée dans la géhenne pour subir des tourments éternels. Elle a avoué qu'elle avait vécu dans toutes sortes de péchés et ne s'était jamais souciée de donner sa vie à Jésus-Christ. Elle a dit qu'elle avait été une calomniatrice et a vécu dans des ragots et la haine, et que maintenant elle avait été condamnée en enfer. Romains 1 verset 29 à 32 Tant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Un ancien de l'église a confessé ses péchés en enfer. J'ai également vu un homme religieux dans les tourments de l'enfer. Selon lui, il était un ancien dans une église quand il était dans le monde. Il dit, je n'étais pas né de nouveau et ne voulais pas naître de nouveau. Je détestais ceux qui étaient nés de nouveau et ne voulais pas avoir affaire avec eux. Lorsque mes enfants sont nés de nouveau, je les ai persécutés et frustrés jusqu'à ce qu'ils ont tous rétrogradés. Il s'est rendu compte que la religion sans Christ mène à l'enfer. Il dit, je ne veux pas que mes enfants viennent me rejoindre dans les tourments du feu éternel. Il était seulement un chrétien par la religion et ne possédait pas le salut véritable par la foi en Christ. Être chrétien par la religion seul ne sauve pas l'âme du feu de l'enfer. Jean 3 verset 3, Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Romain 10 verset 1 à 3, Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont le zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Matthieu 18 verset 6, Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jeta au fond de la mer, un athée en enfer a confessé sa folie. J'ai vu un athée dans les tourments de l'enfer. Dans sa vie, il ne croyait pas que Dieu existe. Il dit, les choses que j'ai dites et écrites contre l'existence de Dieu étaient toutes fausses. Le premier jour que je suis arrivé en enfer, j'ai compris que Dieu est réel et existe. Mais il est trop tard pour que je crois en Dieu maintenant. Je suis tombé dans les mains de ce Dieu et je sais que je ne peux pas y échapper. Psaume 53 verset 2, L'incensé dit en son cœur, Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Un jeune homme en enfer confessa ses péchés immoraux. J'ai entendu un jeune homme parler à distance. Il avouait, j'ai commis la fornication avec de nombreuses filles et je leur ai fait commettre l'avortement. J'ai vu une dame près de lui. Ils semblaient s'accuser mutuellement. Proverbe 5 verset 3 à 8, Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des arôles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, un ouvrier dans l'église a confessé les péchés qu'il a couverts sur la terre. J'ai aussi vu celui qui avait été un croyant dans les tourments de l'enfer. Il m'a dit qu'il était un ouvrier chrétien dans une église sur la terre. Il a dit qu'il était comme Élie qui a couvert les péchés de ses enfants et a refusé de les avouer ou de les exposer. Il a cité le verset 13 du chapitre 28 de Proverbe. Proverbe 28 verset 13 Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. 1 Samuel 2 verset 12 à 17 Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. 1 Samuel 3 verset 12 à 13 En ce jour j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. J'ai vu l'un de mes parents en enfer. J'ai aussi vu un membre de ma famille en enfer. Il était un homme religieux. Quand il était sur terre, il a travaillé pour le Seigneur, mais sans avoir une communion avec Jésus-Christ. Je l'ai vu subir les tourments de l'enfer. Quand il m'a vu, il a crié, « Oh ! » Il ne dit rien de plus. Il pleurait beaucoup. Les supplications d'un petit enfant dans les tourments de l'enfer m'ont brisé le cœur. La scène la plus déchirante que j'ai vue en enfer a été le tourment d'un petit enfant de moins de dix ans dans les flammes de l'enfer. Cet enfant a crié au Sauveur, « Aie pitié de moi ! » Sa souffrance et ses supplications ont brisé mon cœur. J'ai éclaté en sanglots. Jésus pleurait aussi. J'ai perdu toute la force que j'avais en enfer. J'ai plaidé auprès de Jésus pour ce garçon. Jésus répondit. Je suis Dieu. Ma norme n'a pas changé. Ma norme sur la sainteté n'a pas changé. Crois à ma parole, mon fils. Je ne peux pas compromettre mes principes à cause de ce petit enfant. Une pierre inversée 17, et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Cependant, j'ai supplié Jésus une deuxième fois de retirer cet enfant de l'enfer. J'ai senti qu'il m'écoutait à cause de son amour passionné pour moi. Jésus a affirmé. Je ne peux pas compromettre mon standard pour ce petit enfant. Mon niveau n'a pas changé pour toute génération, toute race, et pour tout peuple. Je me suis couché et j'ai pleuré à cause des souffrances et des supplications de cet enfant. J'ai persévéré dans mes supplications pour que le Seigneur retire cet enfant. J'ai demandé pour la troisième fois au Seigneur d'enlever ce garçon du feu de l'enfer. À ce moment, Jésus a froncé les sourcils. Ses yeux devinrent rouges comme du feu, puis il dit. C'est pourquoi je suis Dieu. Je ne peux pas changer. Je suis toujours le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Je n'ai pas changé. Je ne peux pas compromettre le niveau de ma parole pour aucune de mes créatures. J'ai assez pleuré. J'ai plaidé assez avec l'homme. J'ai montré à l'homme assez d'amour. Si l'homme refuse de me garder dans sa connaissance, je le détruirai. Il a cité le psaume 9 verset 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Le sauveur pleureur dans le ciel tout le monde est heureux et joyeux. Mais Jésus, le Seigneur, crie quotidiennement à cause des péchés et de la méchanceté dans le monde et dans l'Église. Jésus a dit, si le monde entier aujourd'hui décide de ne pas me reconnaître comme Sauveur et Seigneur, et de me servir, je vais tourner le monde entier dans l'enfer, rien ne me touchera plus longtemps, j'ai assez pleuré ici en enfer et il n'y a pas de miséricorde. Même toi, mon fils, si tu te détournes de moi et ne marches pas plus dans la justice, la vérité et la sainteté, je te condamnerai au feu de l'enfer. Romains 2 verset 11 Car devant Dieu il n'y a point d'acception de personne. Alors Jésus m'a touché, et a dit, viens, allons au ciel, mon fils. Nous avons quitté l'enfer et je suis retourné au ciel. Sous-titrage ST' 501